et bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est vélo vous l'aurez remarqué et vous êtes sûrement là pour ça sinon vous n'auriez pas cliquer on fait suite à la dernière vidéo de vélo où j'étais allé voir la grotte du mât d'asile entre autres choses et en fait on fait juste suite sur un point particulier de cette vidéo là c'est les pneus puisque je vous évoquais le fait que je devais changer de pneus arrière puisqu'il était usé et donc depuis j'ai choisi un pneu je voulais orienter un peu plus vers la route donc j'ai choisi le panaracer gravel king plus qui est comme son nom l'indique un pneu quand même orienté gravel mais gravel très très léger je vous montre un peu à quoi ressemble le pneu donc vous voyez il n'y a pas vraiment de crampons sur les côtés il y a des espèces de rainures en flèche qui permettent une meilleure accroche dans les virages et du coup dans les chemins voilà mais c'est pas non plus un truc gravel très technique particulièrement pas dans la boue déjà que mes pneus d'avant n'était pas comme ça alors je dis mes pneus d'avant mais j'ai changé que le pneu arrière et bon il se trouve que ce pneu là j'ai galéré à le mettre alors je n'avais pas anticipé que la route serait fermée ici je suis un peu con parce que je le savais ce pneu j'ai galéré à le mettre ce qui fait qu'au final aujourd'hui je ne suis pas en tubeless à l'arrière mais en chambre à air donc on va voir ce que ça donne je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi pourquoi déjà j'ai galéré et surtout pourquoi c'est pas si gênant d'être en chambre à air au final bon aujourd'hui on va se balader un peu j'essaye déjà de sortir de cette zone qui n'est pas très adapté au vélo du côté des airbus on arrive à colomiers donc il faut passer colomiers on sera plus tranquille en ce dimanche le dimanche c'est tranquille sur les routes alors aujourd'hui on est le 13 octobre je crois non novembre pendant 13 novembre je suis toujours en pleine préparation pour l'hivernal des templiers qui se déroule le 4 décembre et donc je vais faire le 35 km 1600 mètres de dénivelé c'est le marathon de l'orkis bon c'est pas un marathon ça fait pas 42 m mais avec le dénivelé qui a ça va certainement être pire enfin pire je ne sais pas ça reste un trail donc on court pas à fond la caisse comme je l'évoquais dans la dernière vidéo donc je vais pas m'étendre sur ce sujet à nouveau en tout cas ça devrait être sympa mais c'est une épreuve qui n'est pas négligeable surtout pour moi puisque j'ai rarement fait des si grosses distances et c'est jamais j'ai jamais fait ça d'ailleurs en compétition donc il faut que je me prépare je essaye de me préparer au mieux et de faire pas mal de volume d'entraînement donc cette semaine là j'ai fait pas mal de courses à pied j'ai fait quatre séances je fais pas mal de volume notamment les deux derniers jours là puisqu'avant hier j'ai fait presque 15 bornes avec une séance de seuil on va dire de seuil en côte du seuil assez gentil mais voilà cinq fois cinq minutes en côte donc c'est une sens assez sympa faire un peu de dénivelé quoi mettre les jambes en condition et hier je suis sorti aussi je suis allé faire un footing en ville et je me suis crois à faire 17 km quand même donc là c'était du la course à pied sur route et donc j'ai eu un bon rythme de bonnes sensations donc c'est cool et aujourd'hui je remets ça n'est pas en course à pied j'essaye de varier un peu et puis surtout ne pas me flinguer ce qui est bien c'est l'entraînement croisé c'est à dire faire plusieurs sports et notamment des sports à des intensités variables et qui ne sollicitent pas pareil tous les membres du corps en l'occurrence le vélo ça sollicite les jambes mais bien moins intensément que la course à pied ce n'est pas traumatisant comme la course à pied c'est à dire il n'y a pas de gros choc dans les articulations et ça c'est très bien pour se rajouter du volume d'entraînement donc de la charge d'entraînement des kilomètres sans trop se fatiguer on va dire donc j'aimerais bien faire un peu plus de vélo puisque j'aime bien vous faire des vidéos et faire des sorties vélo qui permettent d'aller voir des paysages plus loin qu'en course à pied mais bon déjà d'une part faut quand même que je m'entraîne en course à pied il faut quand même s'entraîner sur le sport principal donc en l'occurrence la course à pied pour moi et d'autre part j'avais mes soucis avec le pneu là parce que j'ai galéré à le mettre en tubeless ça voulait pas prendre et je suis pas du tout où il faut je fais de la merde alors en plus ça ça m'est arrivé donc dans une semaine où j'étais au boulot et j'arrivais le soir il faisait déjà nuit donc c'était chiant de changer le pneu sur ma terrasse de nuit je voulais pas faire ça dedans parce qu'avant tu blesses tu fous du produit partout je fais ça dehors mais comme il faisait nuit c'était relou alors en plus au bout d'un moment je me suis dit bon enfin tu fais ça de nuit puis en fait il pleuvait pendant plusieurs jours donc ça m'a saoulé et puis bon cette semaine là j'ai eu plus de temps et j'ai cru que j'allais pouvoir faire ça tranquille donc j'ai remis un fond de jante et là j'ai voulu monter mon pneu bien proprement et il prend pas il prend pas il veut vraiment pas gonflé c'est un peu très mou comparé au g1 all-round que j'avais jusque là le g1 all-round il est mou mais il a une certaine rigidité quand même ce qui fait que c'était il se mettait quand une fois qu'il était mis sur ma roue c'était assez assez bien ça tenait très bien parce que c'était très très serré donc peut-être que ça a aidé à faire l'étanchéité de base et à gonfler facilement avec une pompe à pied j'y arrivais quasiment jamais sans souci enfin quasiment toujours sans souci et là avec le gravel king c'est un pneu très très souple alors pourquoi il est un peu plus facile à mettre sur ma roue il faut quand même que j'y aille au démonte pneu à la fin comme d'hab mais bon après une fois qu'il est sur la roue il est bien mis et tout mais impossible à gonfler je suis même allé à une station service à côté de chez moi pour gonfler dire un débit d'air plus important qu'une pompe à pied et bien même là ça n'a pas voulu prendre impossible de gonfler le pneu donc je ne sais pas pourquoi je ne sais pas exactement qu'est ce qu'il faudrait faire de mieux mais j'ai positionné le pneu comme il fallait alors si on arrive sur une portion grave à lui on va voir ce que ça donne pour les raisons que j'ai évoqué déjà on va y aller mon l'eau c'est sec c'est cool donc typiquement ce genre de chemin mon nouveau pneu il est ok là dessus je suis quand même pas rassuré parce que je suis en chambre à air mais bon bonjour alors juste pour info ce parcours je le connais déjà en fait je l'ai déjà fait il y a quelques semaines je l'avais fait alors de ma reprise une de mes reprises vélo après mon bras cassé j'avais fait ce parcours déjà je m'étais dit que ça pouvait être sympa de le faire en vidéo il y avait des petits coins sympas des petites portions sympathiques là on est encore une période où ça marche les portions gravel il n'y en a pas énormément mais il y en a quelques unis sur le parcours notamment on va passer dans la forêt de boucone donc là c'est là où je prends un petit peu s'il y a de la boue je connais en novembre il n'y a pas plus plus beaucoup mais il a plu quand même récemment je crois qu'il a pu dans la semaine en début de semaine j'espère que c'est quand même relativement sec mais j'ai quelques craintes je me suis dit foutu pour foutu parce que le pneu soit tu vas le revendre parce que tu n'arriveras jamais à le mettre en fait il y a plusieurs solutions que je me suis mis il y a la possibilité d'aller le faire monter par un professionnel qui arrivera sûrement à le faire si tu es obligé de faire faire ça un professionnel alors que tu sais changer un pneu c'est vraiment de base bon le tubeless c'est un peu particulier en plus les couples pneus jantes ça peut changer les choses vous voyez qu'avec certains modèles ça passe largement bien et là je galère si tu sais pas le faire toi même c'est relou parce que si tu crèves sur la route tu vas galérer tout autant et là tu seras en plus dans la grosse merde donc ensuite une autre solution ça pourrait être de revendre le pneu parce que ça se vend les pneus voilà c'est un pneu neuf même si je l'ai un peu triculé bonjour il n'y a pas de raison qu'il soit abîmé donc tu peux le revendre un peu moins cher et bon au moins tu as amorti un peu la perte de ce pneu et finalement je me suis dit bon j'ai le pneu sous la main il faut que j'aille rouler de toute façon donc je vais le mettre en chambre à air après tout c'est ce que je faisais au début quand j'ai commencé à faire du gravel l'année dernière notamment bon première portion de gravel ça s'est très bien passé c'est déjà un bon point ça reste du gravel léger comme je dis mais je ne veux pas faire plus technique que ça bref j'ai monté mon pneu en chambre à air de toute façon si tu crèves en tu blesses et que malheureusement le produit ne fait pas son effet peut mettre une chambre à air quand même pour finir ta sortie donc voilà le tu blesses on en dit des merveilles après il peut y avoir des soucis et c'est bien content d'avoir une chambre à air sur toi donc moi j'ai toujours j'ai toujours une chambre à air sur moi au cas où j'ai des petites inquiétudes sur les chemins en gravel mais en fait c'est pas forcément justifié en fait c'est la logique elle est là c'est que il faut pas trop descendre en pression c'est ça le truc voilà faut pas écraser la chambre et la pincée ce qui fait qu'elle va exploser potentiellement c'est pas interdit de faire du gravel en chambre et puis surtout comme je vous le disais dans la vidéo récente la dernière vidéo à vélo là c'est la saison hivernale qui débute et ben tout simplement je compte pas aller faire du gravel dans les chemins boueux et tout ça je vais beaucoup faire de route au moins à 90% donc l'intérêt du tubeless va être un peu plus limité surtout avec un pneu comme celui ci là que j'ai mis qui est quand même relativement lisse qui lui aussi donc est orienté gravel très léger et route tout ça se recoupe pour faire que au final c'est pas une si mauvaise idée de remettre une chambre arrière et puis quand l'été reviendra et bien je repartirai sur le modèle que j'ai toujours à l'avant de pneus le G1 Allround de Schwalb par contre je mettrai la même largeur qu'actuellement à l'arrière donc 35 mm alors qu'avant j'étais en 40 mm ce sera la seule différence bon on commence à se réchauffer là on est à peu près mi novembre mais malgré tout il fait il fait très bon allez on va arriver sur Bukon comme je disais l'endroit que je crée un peu déjà il y a une flaque si c'est qu'une flaque c'est bon bon par contre comme je suis en chambre arrière je suis aussi plus gonflé que si j'étais en tubeless donc au niveau confort et au niveau des rebonds ça va pas être la même affaire il faut pas que je me fasse piéger par le pneu qui est moins performant au niveau de l'accroche notamment le revêtement est parfait il n'y a pas de gros trous et c'est sec en fait bon allez c'est cool on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501